Geste barrière, vous l'avez dit, on prouvait leur efficacité, ok ? Cela dit, le masque pose encore problème. On voit pas mal de personnes le mettre lorsqu'elles sentent qu'elles sont surveillées et l'enlever lorsqu'elles savent qu'il n'y a personne à côté. Mais en même temps, la question que l'on se pose, c'est comment bien porter ce masque ? À quelle fréquence le changer ? Est-ce que tous les matériaux, tous les tissus protègent ? Quel est l'intérêt de ce masque ? Alors, encore une fois, s'il y a eu des polémiques, c'est que probablement, et je crois que mon ami Haïchim le dira encore très très bien, c'est qu'il faut être le plus pédagogue possible et le plus expliqué. Le masque a des intérêts à plus d'un titre, mais encore une fois, intégré dans une approche globale de prévention, c'est-à-dire en même temps que la distanciation physique et le lavage des mains. Ça ne sert à rien, tout seul dans sa voiture, d'avoir les vitres fermées et de porter son masque tout seul, sauf si réellement vous pensez que votre voiture allait infecter ou vous risquez d'infecter votre voiture ou votre volant et quelqu'un d'autre va l'utiliser. Le masque a un intérêt lorsque vous allez sortir et rencontrer du monde et que vous risquez, soit parce que vous seriez porteur du virus et donc le transmettre sous forme d'aérosol, et là on a des preuves que ce n'est pas uniquement les micro-gouttelettes en suspension dans l'air qui sont importantes à plus de 6 microns qui transmettent le virus, mais également on sait que les aérosols à moins même de 5 microns peuvent également porter le virus et on peut inhaler ces aérosols qui sont en suspension. Donc c'est pour protéger les autres et également éventuellement se protéger lorsque quelqu'un n'a pas respecté la distanciation physique et risquerait d'éternuer ou de tousser et de nous transmettre. Mais le port rond... – Si vous permettez, professeur Jafar Heikel, ce virus, il reste combien de temps dans l'air ? – Alors encore une fois, c'est très important cette question, il faut faire la différence entre les aérosols et les micro-gouttelettes. Les micro-gouttelettes sont plus lourdes et par effet de gravité elles vont se déposer relativement rapidement. Mais dans les aérosols, on sait que des fois ça peut rester 2 à 3 heures en suspension dans les aérosols. Dans les endroits, attention, qui sont confinés, qui ne sont pas aérés. C'est pour ça qu'on recommande toujours d'aérer vos endroits, d'aérer les chambres, d'aérer les domiciles parce que ça diminue les risques. Donc il ne faut pas penser non plus que dans tous les endroits, vous allez trouver plein de virus en suspension dans l'air et si vous rentrez dans un endroit, vous allez respirer, vous allez inhaler le virus. Ce n'est absolument pas le cas. Il y a des risques de transmission lorsque quelqu'un qui est infecté a éternué ou a toussé, il venait de quitter cet endroit. Cet endroit, il est clos et vous, vous arrivez et vous vous exposez de façon importante et vous inhalez les aérosols. Donc il faut bien comprendre que c'est pas ça. Même une personne asymptomatique ? Professeur, même une personne asymptomatique ? Oui, tout à fait. Nous avons aujourd'hui les preuves scientifiques qu'une personne asymptomatique est capable de transmettre le virus. Par contre, il faut bien l'expliquer, elle va transmettre de façon moins importante. Tout simplement parce qu'au début de la maladie, une personne qui est asymptomatique, vraiment le tout tout début, sa charge virale serait moins élevée et donc elle serait moins transmettrice de ce virus. alors qu'une personne qui est symptomatique va la transmettre. Et également, ce qui est intéressant dans l'histoire naturelle de cette maladie, c'est qu'à la fin de la maladie, entre guillemets, les gens qui sont gravement malades ont moins de virus. Ils sont gravement malades, c'est d'autres phénomènes qui se produisent et ils ont moins de virus. Donc c'est la période cruciale, c'est la période symptomatique au début, les sept premiers jours, qui sont les symptômes, avec symptômes, qui sont les moments les plus à risque pour qu'une personne puisse transmettre. Donc il ne faut pas qu'il y ait de polémique à propos du masque, il faut savoir le porter, comment le porter et pendant combien de temps le porter et faire la différence entre ce que doivent porter les professionnels de santé que nous sommes, comme HMTL, moi ou d'autres professionnels de santé, médecins et infirmiers. Ce sont des masques FFP2 qui sont importants parce qu'ils protègent beaucoup plus, parce qu'on est des soignants, parce qu'on est en contact du virus et des patients. Et ce qu'on appelle les masques classiques de protection que devrait porter la population lorsqu'elle sort, ou est-ce qu'elle est en brassage humain, c'est-à-dire des contacts humains fréquents, qui sont des masques qui sont à utilisation unique, c'est-à-dire pendant quatre heures, pas plus, ou ceux qui sont en tissu et qui respectent les normes, qui peuvent être lavés et réutilisés. Et évidemment, on a encore une fois recommandé que les masques doivent être utilisés avec leur élastique et être enlevés à partir de leur élastique et non pas par devant. Pourquoi ? Parce qu'on risque de se faire infecter soi-même. Eh bien, ce sont des gestes que nous devrions apprendre aux citoyens et ce sont des gestes qui sont assez simples à faire. Mais comme le dit HMTL, c'est très difficile de changer les comportements des gens, vous les voyez, ils descendent les masques, ils les mettent au niveau de leur montant, on a des difficultés à respirer, il fait chaud, on transpire, etc. Ce n'est pas évident. Donc, il faut intégrer le masque dans une approche globale de prévention sanitaire et en particulier, c'est pour ça que j'insiste énormément, encore une fois, sur la distanciation physique et le lavage des mains. L'enjeu, il faut bien le comprendre, il y a trois portes d'entrée du virus, encore une fois, ce sont les yeux, ce sont les narines et c'est la bouche. Et sachez qu'en moyenne, on se touche le visage mille fois par jour, en moyenne, et ce que si nos mains sont lavées, si nous utilisons de l'eau, du savon, des solutions hydroalcooliques et que si on ne se touche pas le visage, eh bien, on a vu, les études nous démontrent qu'on réduit de 95% le risque de se faire infecter, même si nous sommes à côté d'une personne qui serait porteuse du virus et c'est ça, à mon sens, dans des pays comme le Maroc où l'enjeu est majeur, prévention, prévention et prévention.